salut à tous une vidéo qui concerne un serpent de mer c'est la gourmandise des environnements de bureau donc je me suis dit si on essaye de voir quelle est la gourmandise relative de chacun des environnements sachant qu'il y a deux orgs c'est Gnome et KDE. Mais lequel des deux est le plus lourd finalement au final ? Finalement au final ça fait un peu lourd bref. Mais lequel des deux est le moins svelte ? Donc comme vous le savez ou pas je propose mensuellement un tutoriel de l'installation d'Arch Linux. Il y a plusieurs machines virtuelles ça c'est pour le mois de juillet 2017 et là je serai préparé comme tous les mois les mises à jour donc je vais vous montrer là vous avez là je vais expliquer déjà à quoi correspondre chacune des machines virtuelles en question. ArchBase c'est la base d'Arch Linux avec Xorg, avec LibreOffice, Firefox, Gimp, HPLIP, KUPS bref tout ce que je propose modulo l'environnement de bureau. Ça permet comme ça de cloner une base et pour ça je vous montrerai bien sûr chaque machine virtuelles de l'action pour vous montrer que c'est bien des machines complètes parce que je dois faire que je fais des installations complètes. C'est tout ce n'est pas ce n'est pas des versions allégées c'est vraiment une version où il y a tout qui est proposé autant faire comme on dit en anglais le Full Monty n'est ce pas et je ne parle pas de ce film des années 90 au début des années 2000 bref vous voyez duquel je veux parler. Donc là on va déjà aller dans le gestionnaire de machines virtuelles son de médias et voilà donc nous avons la base qui pèse environ 3,76 gg. Gnome il est dans les 5,6 gg. C'est déjà un bon gros bébé. Mathe il a 4,5 gg. Plasma plus de 7 gigas et XFCE 4 gigas. Donc déjà on peut voir que par rapport à la taille réelle Plasma se protège un sacré claque. Et encore je tiens à préciser une chose c'est que j'ai viré les caches, tous les paquets ont été virés, j'ai viré les traductions inutiles donc en gros à chaque fois on peut rajouter un demi voire un giga à chaque machine virtuelle. Donc on peut dire que Plasma est un bon gros bébé qui doit prendre 8 gigas sur le disque dur avec une Archimix bien sûr qui n'est pas non plus une base super lourde. Vous me direz 8 gigas c'est pas accessible, il faut un disque dur énorme. Soit, soit. Mais avec la mode du SSD qui commence à prendre son envol, avoir des grosses capacités ça pique un peu le portefeuille. Je vais aller en vitesse sur matériel point net et on va voir le prix des supports. Donc matériel point net, c'est une base comme une autre et là on va voir le prix par exemple des SSD en 3 pouces et demi. SSD 3,5 pouces pour des ordinateurs classiques. Alors nous avons dit, non, SSD à 35 pouces, 3,5 pouces. Bah c'est un peu mieux. Donc il me faut bien sûr les ordinateurs, c'est pas ça que je voulais. On va prendre un SSD tout court. Donc SSD, on va dire ordinateur de bureau. Non, c'est pas ça. Donc pour, on va dire, on va arrondir à 240 gigas. Donc en gros un quart de Tera. Il faut compter quand même 90 euros. Pas compris ou pas ? Alors, je pense que c'est hors fruits de port. Donc déjà, 90 euros au minimum. On va trier par prix, ce sera plus intéressant. Par prix ascendant. Voilà. Donc c'est pas ça que je voulais. Ah, c'est pas les PC que je voulais. C'est bête. Ah, nous avons dit SSD. Voilà. Alors voyons. Disque SSD. Voilà, je vais y arriver. Quand on galère, on galère. Bref. Alors, déjà, si on veut... Alors, on va dire pour... On va dire déjà... Alors, l'entrée de gamme en SSD au-delà de 100 gigas, il faut déjà dépenser 58 euros. 120 gigas, 58 euros. C'est pas mal si mal que ça. Si on va au quart de gigas. Non, c'est 240. On va dire 256 pour l'anéateur. Bref, peu importe. On arrive minimum d'aller 90 euros avec du... 90 euros pour 240 gigas. Ça fait cher mon quart de gigas. On va passer au demi. Alors, le demi-jigas. On va trouver ça. Alors. Le demi-jigas. Voilà. Donc, si on prend un demi-jigas, par exemple, le SSD de... Ossane Digital, on en est quand même à 150 euros. J'aimerais on dire. 150 euros pour un demi-jigas. Ouais ! Et si on veut carrément le Tera, parce que quand même, un Tera, c'est confortable. Alors, le Tera, le Tera, le Tera, le Tera ! Le Tera ! Alors, si on veut un Tera de stockage en SSD. 320 euros. Pour Wossane Digital. Donc, en gros, si on veut un disque dur de 1 Tera, enfin, un SSD de 1 Tera, pour avoir quand même la vitesse et le stockage, il faut dépenser 320 euros. Donc, on comprend que ça fait un peu cher. Mais si on regarde dans le disque dur interne, les bons vieux disque dur à plateau, ceux qui se traînent, mais qui sont largement remontés depuis des années. Disque dur interne. Alors, en 2 pouces et demi, il faut compter, pour un disque dur de portable, il faut compter 60 euros pour 1 Tera et un 50 à 60 euros pour 1 Tera en disque dur classique. Bon, bien sûr, la vitesse et compagnie. Donc, vous comprendrez que là... Donc, ça, c'est déjà pour avoir les prix. Et là, je vais vous montrer, c'est la parenthèse que je voulais faire, et je vais vous montrer justement que chaque fois, ce sont des abonnements complets que je propose. Donc, quand même, quand on sait, bon, là, j'avais dit que GNOME pèse dans les, en gros, 5,5 Go sur le disque. Et voilà ce qu'on a pour 5,5 Go avec GNOME. Et une installation quand même assez complète. Bon, c'est vrai que quand on voit quand même 360, enfin 350 euros pour 1 Tera sur du SSD, ouh là là ! Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait mal, ça pique quand même, hein ! Ça pique un peu. Quand on sait que, on en a pour 7 fois moins cher pour du disque dur classique, un plateau, bon, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes vitesses non plus. Mais ça fait quand même mal. Donc là, je vais vous montrer GNOME sur Wayland. GNOME 3.24.2. Bon, c'est vrai que c'est ralenté, c'est une machine virtuelle, je n'ai mis que 2 Go. Ce n'est pas aussi rapide que c'est une machine réelle, mais déjà, je vous montre ce que ça donne. Et ce que vous avez pour 6 Go. Voilà. Donc là, c'est bien un GNOME 3.24.2 Avec GNOME, avec une archinique dessous. Et le tout étant sous Wayland. Voilà. Inconnu, ça veut dire Wayland. Donc, là, j'ai activé le monde nuit, par sécurité. Et quand même pour les 5 Go des poussières qui pèsent, 5 Go et demi, on va dire. J'ai aussi GNOME logiciel pour des raisons pratiques, même si ce n'est pas obligatoire. Voilà l'ensemble de la Logitech disponible. Si elle veut bien se charger, c'est un peu long. C'est normal, c'est la machine virtuelle. Donc, voilà la totalité de la Logitech disponible dans la machine virtuelle pour 5,5 Go. Bien sûr, on a tous les utilisateurs que nous nomme. Et voilà, c'est la machine de moniteur virtuel. Bien sûr, ça va être un peu lourd parce qu'il y a Evolution qui est chargé en mémoire vive. Bon, on va dire, allez, quoi ? 700 Mb ? 1,3 Go, autant pour moi. Mais avant pas mal de processus qui doivent manger de la mémoire vive. V-Box qui dit qu'on ne sait pas ce qu'il mange le plus. Mais il faut voir quand même que... Évolution... Là, c'est peut-être GNOME logiciel qui manque le plus. Qu'est-ce qu'il mange le plus en mémoire ? C'est GNOME logiciel qui pèse Mercy Wayland et qui bouffe quand même pas de 400 Mb. Et là, c'est GNOME software qui en mange 45. Ce qui est de pas. Et c'est bien du X-Wayland comme vous pouvez le voir. Voilà, et tracker, 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 qui pèse 9, mais gamme 9. Donc, on est à peu près au giga consommé. Mais ça, c'est vraiment grâce à cause de Wayland. Et tout l'ensemble étant donné que j'ai une machine virtuelle complète. C'est normal que ça passe un peu lourd. Donc, Plasma qui nous fait ses 7 bons gigas. Qu'il y a environnement, sur le plan de disques durs, le plus lourd, le plus gourmand, le plus vorace. Et peut-être que s'il y a des plus lourds, on va faire des marées. Après, s'il est moins lourd en mémoire vive, pas de problème. Mais sur le plan de la consommation d'espace disques, c'est un ordre. C'est un glouton, et pas qu'un peu. Voilà. Et là, c'est un Plasma 5.10.3, avec les KDE Frameworks 5.35. Et un noyau, 4.11.6. En clair, c'est du récent. Et là, ça, c'est vraiment la totale qui est installée. Donc, bien sûr, si on ne savait pas certains trucs, la consommation mémoire sera moindre. Voilà, donc, tu démarres, oui. Avec le thème Breeze, et l'icône de Corbeck est très logique. Alors, voilà. Donc, je vous prouve que c'est bien. Là, c'est de toute façon, je vais faire un petit peu de rave. Alors, par un système de travail, il y a un peu de système, d'autres par là. Un périphérique de stockage, l'information du système, détail du compte, non, c'est pas ça. Ah, j'ai sur l'énergie. Donc, on va lancer l'information du système. Voilà, centre d'information. Donc, nous avons bien un plasma 5.10.3, KDE 5.35, QT 5.9, 4.16.3, 4.11.6.3. Bref, les trucs classiques. Côté Logitech, c'est la totale, comme je vous l'ai précisé. Donc, le bérotique, j'ai mis libre-office. En lieux épaises de Caligra. Donc, développement, on a tous les outils de développement de KDE. Graphisme, EDEM, on a Ocular, Gwent View, Color Paint. Internet, on a ce bon vieux Conqueror, normalement, qui doit être pas loin. Voilà, on a Conqueror, on a KGator, on a KGET. Vous voyez, c'est vraiment la totale. Les jeux, jeux d'arcade. Voilà, vous avez la totale des jeux. Et maintenant, si on va dans le Monitor System, K6 Guard, voilà. Il faut peut-être lui. Bon, j'ai pas trop habitué de KDE. Voilà. Donc, il ne mange que 370, on va dire 400 mégas. Ce qui est pas excessif. Donc, c'est vrai que Plasma est lourd sur le plan. Dans l'espace disque, mais moins en termes de consommation mémoire. J'avoue que je suis étonné. Mais par contre, c'est vraiment un ogre sur le terme... En termes de consommation d'espace disque dur. Donc là, on éteint. C'est vrai que là, Plasma fait pas mal d'efforts sur le plan de consommation mémoire vive. Mais s'il pouvait faire des efforts sur l'espace consommation espace disque, ça serait pas mal non plus. Voilà. XFCE. Alors lui, on est vraiment dans le poids plume. ... C'est parti. On se connecte, et là on voit quand un environnement a été développé pour être dégé. Complétion versus légèreté, c'est la quadrature du cercle, qui est insoluble, mathématiquement parlant. Donc, nous allons aller dans l'news, conduisant de tâches, voilà. 13% de 2 gigas, je vais aller en plus de précision, voilà. Donc, en gros, on est dans les 250 mégas mangés. Et encore, il y a Tour Virtual Blocks qui est derrière. Donc, si nous avons le classique XFCE, qui rock, c'est normal en ours côté vitesse. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand chose à rajouter. Bon, je vais peut-être changer l'apparence. Advaita, Rally, non, je vais regarder Advaita, bien, non. Et là, bien sûr, on a la météo classique. C'est beau le mois de juin, n'est-ce pas ? Et après, on est bien au mois de juin quand j'enregistre la vidéo. Donc, on va finir avec ma T. Ma T, qui est aussi léger que KDE, enfin, qui est le placement à peu de choses près. On va dire que ce sont les deux plus léger qui existent en environnement de bureau. Non, mais c'est vrai que côté consommation mémoire, que le nom est gourmand. Il n'y a pas à dire. Mais j'avoue que j'étais surpris par le peu de consommation mémoire de KDE. Pour une fois que ça améliore, sur ce plan-là. Par contre, si vous pouvez s'améliorer sur le plan de vitesse de démarrage, ça ne serait pas un mal non plus. Donc, c'est un petit bug qu'on va corriger rapidement pour la fiche charge. Parce qu'il y a tendance à ne pas mettre vraiment sur le côté ce qu'il devrait y être. Voilà. Donc, nous avons un maté 1.18.0. Et côté consommation mémoire, on doit quand même pas mal concurrencer notre ami. Ah oui, on est juste 200 mégas au-dessus, même pas. Donc, on est légèrement plus gourmand que Plasma. Mais on est vraiment encore dans le trait supportable de chevet. Avec l'environnement classique, là. Tout ce qu'il faut, là où il le faut. Voilà. Donc, pour conclure, c'est vrai que certains environnements sont très gourmands en espace disque. D'autres le sont moins, mais sont plus gourmands en espace mémoire. C'est vrai que c'est un peu une espèce d'équilibre. C'est vrai que côté taille, Plasma, alors lui, côté espace disque, je me fous sur place et vous me faites pas chier. Je me pose et vous me faites pas chier. Après, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Mais on peut se dire que les environnements se valent largement. Si on cherche un environnement léger, mieux vaut se tourner vers Maté ou XFCE. Si on cherche un environnement complet, c'est KD ou Gnome. Mais on est vraiment... C'est vrai, par contre, c'est que côté consommation de place, on peut aller du simple au double. Ou pas loin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.